Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de nouveautés maquillage et on va parler d'une palette en particulier, celle de Beauty Bell, la dernière, donc la Smoky, en 42 phare, mais on va également parler du dernier bronzer de chez RVM Beauty, ainsi que d'un blush. Et je me suis dit qu'également, je viens d'acheter cette petite poudre de Yves Rocher, j'en entends que du bien, donc je me suis dit qu'on allait peut-être la tester. Pour les trois premiers produits que je vous ai montrés, c'est des produits que j'ai déjà testés et pour la poudre, ce sera un crash test. Donc, on va commencer sans plus tarder par les yeux et par vous montrer cette beauté qui se prénomme Smoky. Regardez-moi ça. Je vais vous faire les swatchs des lumineux parce que les mattes, bon, voilà. On fiche. Mais les lumineux sont vraiment très très beaux. Je vais vous faire des swatchs juste après. Ce que j'ai à dire, par contre, c'est au niveau des mattes. Je trouve qu'ils sont bien trop proches en termes de couleurs, d'intensité pour certains. Je trouve que c'est un petit peu dommage. Voilà, c'est la seule chose que j'ai à lui reprocher à cette palette. Sinon, vous allez voir, au niveau des lumineux, c'est plutôt pas mal. Ça va être le troisième look que je vais faire avec. Il me semble que c'est le troisième. Je ne suis plus sûre. Mais il me semble que c'est le troisième. Le premier, vous l'avez vu dans le vlog, c'était la précédente vidéo. Si je ne me suis pas foirée sur mes montages, etc. Normalement, elle est déjà en ligne. Un ici. Il y en a un qui est filmé pour la fin de la vidéo. Je vais essayer de vous en filmer un deuxième pour le caser à la fin de la vidéo. Et je vais essayer d'en filmer peut-être un ou deux pour Instagram. Pour vraiment utiliser le plus de fards lumineux possible. Mais en attendant, je vais vous faire les swatchs des lumineux. Et vous allez voir, c'est sublime. J'ai oublié de vous préciser que cette palette est déclinée en... Il y a trois en fait palettes smoky. Il y en a une petite qui est uniquement de mat. Vous en avez une moyenne. Vous avez des mat et des lumineux. Je crois que c'est la 16. Mais en fait, je voulais vraiment tous les fards lumineux. Donc, j'ai pris la 42 fards. Ce qui est très rare pour moi. Puisque, en général, je n'aime pas les grosses palettes. Et là, ce qui me garange vraiment, c'est ces mat qui se ressemblent beaucoup. Parce que du coup, on ne sait plus trop vers quoi aller. Et il n'y a pas vraiment d'intérêt. Mais en termes de lumineux, ils sont magnifiques. Et je vous les montre tout de suite. Donc là, voilà tous les lumineux. Vous en avez des métallisés. Vous en avez des scintillants. Vous en avez des un petit peu plus épais. Et d'autres un petit peu plus fins. Vous en avez des satinés également. Comme par exemple, celui-ci. Donc, vous avez plusieurs finis. Je vois vraiment trois principales tonalités. Un petit peu marronnées. Du gris bleu. Et du violet. Un petit peu. Et je trouve que ça fait des très beaux smoky. Vous voyez, vous avez des fards un petit peu violets. D'autres qui tombent sur le gris bleuté. Là, vous avez un peu du marron glacé. Vous avez un peu de beige. Donc, je trouve que ces trois thèmes de couleurs dans cette palette sont vraiment très jolis. Et je les trouve très très bien réalisés. On m'a demandé si ça pouvait faire doublant avec la Xenon. Je vais vous les mettre l'une à côté de l'autre. Comme ça, vous pourrez juger. Donc, voilà les deux l'une à côté de l'autre. Je trouve en fait que la Xenon, elle est plus froide que la Smoky. La Smoky est quand même assez froide. Mais je trouve qu'elle a certaines tonalités un petit peu marronnées qui pourraient être un petit peu plus chaudes que celle-ci. Je trouve que la Xenon, elle est un petit peu plus dark parce qu'elle a des fards plus foncés, plus noirs. Et on a un peu de marron, un petit peu de violet, un petit peu de gris dans celle-ci. Mais je trouve que dans celle-ci, c'est un petit peu plus intéressant parce que du coup, c'est bien décliné. C'est bien décliné en plusieurs teintes. Mais c'est vrai que si vous avez celle-ci, est-ce que celle-ci, vous devez l'acheter à tout prix ? Je ne suis pas sûre. Si vous vouliez celle-ci, allez vous diriger peut-être vers celle-ci. Vous aurez un petit peu plus de déclinaison de teintes qu'avec la Xenon pour moins cher du coup. Donc si la Xenon vous a envie, j'aurais tendance à vous dire, même si j'adore Natacha, peut-être vous tournez plus vers la Beauty Bay qui est plus complète forcément parce qu'elle a beaucoup plus de fards. Mais en termes de tonalité et de lumineux, je trouve ça un petit peu plus intéressant. Même si les fards de la Xenon sont très bien aussi. Ils fonctionnent bien, ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais voilà, on va voir. Je trouve qu'elle est un petit peu plus froide. Et je trouve que celle-ci, du coup, elle est plus facile à utiliser parce qu'il y a plus de fards lumineux. Et on a un petit peu plus de fards un petit peu clairs dans les lumineux. Et ça fait moins dark en fait sur la paupière. Je ne sais pas si je me suis bien exprimée sur le sujet. Chez Natacha, on a plus de toppers. Là, on a des fards un petit peu plus... Un petit peu plus... Opaques. Oui, c'est ça. Chez Natacha, on va plus avoir des toppers, des scintillants que des métallisés. Donc voilà, un petit peu au niveau des deux après à vous dire l'une ou l'autre, je ne sais pas. Mais si vous n'avez pas la Xenon, j'aurais tendance à vous dire à acheter plutôt la Smoky. Vous aurez beaucoup plus de possibilités pour moins cher. Allez, on va commencer à se make-uper. On va partir sur du bleu gris. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. Mais si ce n'est pas le cas, je vous le redis. Je vais partir sur celui-ci. Vous voyez, entre celui-ci et celui-ci, je ne trouve pas que la différence soit dingue. Un petit peu le sous-ton. Mais ce n'est pas non plus un truc de fou. Donc voilà, je vais commencer moi par celui-ci. Ce n'est pas facile à manipuler vu qu'elle est très grande. Alors les fards mat, par rapport aux fards mat sont bien pigmentés, mais pas à l'extrême. Donc ça la rend facile, je trouve, à utiliser pour beaucoup de monde du coup. Pour ça, en fait, j'aime bien aussi cette palette. Parce que, vous voyez, on a un fard gris, mais c'est... On peut l'estomper facilement. Ça ne fait pas de démarcation, ça ne tâche pas. Ce n'est pas hyper intense en pigment. Et du coup, c'est facile à utiliser. Ensuite, on va intensifier un petit peu. Et je vais prendre la teinte Stormy. Juste ici. Ouh là là ! On dit donc qu'on va tout casser. Toujours avec le même pinceau et je vais le mettre en coin externe. Je vais essayer de faire en sorte qu'on s'y voit ce que je fais. Vous voyez, il est très foncé dans le pan, mais quand on l'applique, pourtant j'en avais prélevé pas mal, ce n'est pas hyper hyper intense. Maintenant, on passe au lumineux et on va prendre au doigt la teinte River. Il est juste ici, là. Et je vais l'appliquer au coin externe. Cette teinte est sublime. C'est trop beau. J'adore ce fard, il est magnifique. Ensuite... Qui c'est que je vais prendre pour mettre au coin interne. Ah bah je vais prendre celui-ci qui est juste à côté. Comme ça, ça ira bien avec. La teinte est classe. Juste ici. Je vais me faire une tendinite, moi, à force. Ou un claquage. À force de soulever cette palette. Et lui, je le mets dans le coin interne. Toujours au doigt. Hop. Et les deux vont très bien ensemble. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Je vais juste bien les fondre tous les deux ensemble. pour ne pas avoir de démarcation. Et voilà ce que ça donne pour le moment. Ce que je vais faire. Faire mon deuxième ailleurs caméra, comme d'habitude. Je vais mettre mon fond de teint, mon anti-cerne mascara. Et on se retrouve juste après pour la poudre. Voilà. Fond de teint, anti-cerne appliqué. Et maintenant, on va passer à la poudre. Et donc, c'est la poudre de chez Yves Rocher. C'est la poudre libre fixante et floutante en transparent. Je crois qu'il n'y a qu'une seule teinte. En gros, elle fait 15 grammes. Moi, je l'ai payée dans les 13 euros. Il y avait moins 50%. Et on va la tester maintenant. Je vais prendre une houppette. Je vais déjà la tester sur mon contour des yeux. Parce que j'ai bien envie de voir ce qu'elle donne sur mon contour des yeux. Donc, elle a des petits trous. Je l'ai déjà ouverte. Pour gagner du temps, je vais juste replacer mon anti-cerne et on va l'appliquer. Enfin, on, je. Elle est transparente, mais elle n'est pas blanche. Je pense que ça ne va pas ternir le teint. Ou le blanchir, du moins. Sur le contour des yeux, c'est classique. Mais ça va faire sortir mes cernes. Alors que j'ai mis le Shape Tape. Mais bon, d'habitude, je ne le poudre pas le Shape Tape. On verra. On va voir sur le teint ce que ça donne. Je vais l'appliquer à la houppette. Alors, fixante, je ne pourrais pas vous dire. Je vais voir si elle est floutante comme elle le dit. Je vais prendre un pinceau maintenant pour appliquer sur tout le teint. Alors, je ne sais pas si ça vient du fond de teint que j'ai mis, mais c'est un fond de teint qui est quand même assez mat. Mat. Celui-ci, il faudrait voir de chez Dior. Avec cette poudre-là, c'est peut-être un petit peu trop mat. Et donc, ça va marquer en fait quelques zones de sécheresse. Donc, je pense que ce n'est pas adapté déjà avec ce fond de teint-là. Et donc, pour le moment, pour un premier crash test, j'aurais tendance à dire, faites attention au... Coucou ! Ça va, chérie ? Oui, ça va. Alors, excusez-moi, j'ai été coupée. Je vous disais que ça marquait un petit peu les zones de sécheresse. Donc là, je pense que j'ai besoin un petit peu de mettre du spray pour... Pour réhydrater un petit peu. Mais je pense que c'est peut-être avec ce fond de teint-là, mat, plus une poudre. Alors, elle est fixante et floutante. Ils ne disent pas qu'elle est matifiante, mais j'ai quand même l'impression qu'elle est matifiante. Concernant le fait qu'elle lisse, oui, ça a lissé quand même un petit peu ma peau. Mais après, c'est... Bien souvent, les poudres comme ça, qui ne sont pas lumineuses, ça a tendance naturellement à flouter la peau. Après, moi, j'ai comme référence cette poudre-là, de chez Too Faced, la Prime & Poreless. Je pense que c'est la poudre la plus lissante que j'ai pu tester jusque-là. Malheureusement, elle n'existe plus. Mais sinon, oui, j'ai le teint quand même qui est bien lisse. Mais ça manque là d'un petit peu de... de lumière et de... et de confort, je dirais. Donc voilà, on verra après avoir appliqué le spray de finition et je continuerai les tests de toute façon pour vous en reparler. On va repasser aux yeux, on va les finir, comme ça, ce sera terminé. J'hésite à mettre un petit crayon bleu foncé comme celui-ci. Non, pas assez foncé. Bougez pas, attendez, je chaffe mon crayon. En fait, je vais mettre celui-ci, le taupe de chez Urban Decay. D'ailleurs, il faut que je le taille. Je vais le tailler tout de suite. Je mets très souvent ce crayon, je l'aime beaucoup. C'est le Mushroom, je crois. Oui, de Urban Decay. Je vais le mettre en muqueuse et je dépasse légèrement. Ensuite, je vais prendre un pinceau précis comme ça, un petit peu plat. Et je vais prendre la première teinte que j'avais prise, Castle, ici. et je vais flouter, en fait, le crayon. Je mets que du mat en ras de cils puisque j'ai beaucoup de rides et ridules. Et si je mettais du lumineux, eh bien, ça marque encore plus. Et voilà pour les yeux. On va passer maintenant au teint et avec le bronzer de chez R.E.M. Beauty. J'ai pris la teinte numéro 2 Out of Office. Et je dois dire que je ne m'attendais pas à ça comme teinte par rapport au swatch que j'ai vu sur le site de Sephora. Je crois que c'est Charlotte de It Charlotte Time qui le dit également dans sa vidéo. Ce n'est pas la teinte, pour moi, qu'on voit sur les swatchs. C'est la teinte numéro 2. Pour moi, elle devait être un petit peu plus neutre et un petit peu plus claire. Là, elle est chaude et un petit peu plus foncée. En soi, qu'elle soit un petit peu plus chaude, ça ne me dérange pas trop parce que j'aime bien les bronzers chauds mais elle est vraiment très intense et très pigmentée. Si j'avais su, j'aurais peut-être pris la teinte numéro 1 parce que si la teinte numéro 1 est plus intense que ce qu'il y a sur les swatchs, du coup, ça aurait pu largement suffire. Donc, je suis un peu déçue par rapport à ça parce que la teinte, pour moi, que j'ai reçue n'est pas la teinte que j'ai choisie et quand je l'ai déballée, honnêtement, j'ai cru que je m'étais trompée de bronzer. Donc, bon, elle se présente comme ceci. Là, quand j'ai fait le swatch, je me suis dit « Oh, ça va, en fait ! » sur mon doigt et en fait, non, il est vraiment chaud, il est vraiment intense et il est vraiment bien pigmenté. Là, c'est un bronzer beaucoup plus d'été que d'hiver, entre guillemets. Après, bien évidemment, vous faites comme vous voulez. Donc, on va appliquer ce bronzer ensemble et moi, j'utilise ce pinceau de chez Benefit qui n'existe plus. J'en prélève un tout petit peu. Regardez ce qui se passe. Et c'est très intense. Alors après, il s'applique plutôt bien. Après, il est quand même très pigmenté. Ça va faire un petit peu contraste, d'ailleurs, entre mes yeux et mon teint. Mais c'est pas grave parce que vous voyez, il est quand même très chaud. Après, il s'applique bien, il s'étale bien. J'aime bien la texture mais je ne m'attendais pas à avoir ça comme teinte. Vous voyez, je trempe une seule fois mon pinceau dans le pan et ça suffit largement. Il ne faut pas le retremper une deuxième fois. Mais bon, c'est un peu dommage. Je suis un peu déçue par rapport à ça parce que je ne m'attendais pas à ça. Alors, j'aurais pu le renvoyer et prendre la teinte une mais ça m'agace de faire ça si vous le saviez. Les swatchs, quand même, un minimum, ce n'est pas compliqué. Plutôt que de les faire sur ordinateur, faites-le réellement. Parce que là, à mon avis, ce n'est pas des vrais swatchs. Mais bon, il est quand même très beau. Il s'applique bien, il ne tâche pas. Il a tendance légèrement à lisser un petit peu le grain de peau là où on l'applique. Du coup, je suis un petit peu agacée donc du coup, je suis moins sympa avec lui alors que si la teinte, elle aurait été bonne, du coup, je pense que je l'aurais mieux appréciée. Mais vous voyez, en deux secondes, j'ai appliqué mon bronzor, ça s'est bien passé, la texture est très belle. Mais la teinte ne va pas du tout, du tout. Par contre, au niveau du boîtier, du packaging, je trouve ça très joli, très élégant. Comme je vous ai dit, la texture, ça fait texture... Je préfère cette texture-là d'ailleurs que celui de chez Yves Saint-Laurent. Je trouve que c'est une plus jolie texture, bien un peu plus fondante en fait, sur la peau que le Yves Saint-Laurent. Mais voilà, c'est juste dommage pour cette teinte. On va passer maintenant au blush, qui a la même texture. Moi, j'ai pris la teinte Chini Deeper. Je ne m'attendais pas à ce que ça soit si rose vif. Je pensais que ça serait un petit bois de rose. C'est un petit peu plus mauve. Après, je n'ai pas vérifié si c'était moi qui m'étais trompée ou pas. On est sur une même texture, très douce et veloutée et qui se fond super bien à la peau. La teinte est juste ici. Donc c'est un rose assez frais. Ça ira peut-être pas non plus avec mon maquillage, mais c'est pas grave. Écoutez... Donc, je le prélève avec mon pinceau préféré de chez Real Techniques, le blush brush. Et pareil, je le tapote un petit peu. Et il s'applique un petit peu tout seul, en fait. C'est pareil. Il diffuse, il s'applique tout seul. Pigmenté, mais ça va. Pas à l'extrême non plus. C'est quand même une très très belle texture que j'apprécie aussi. Vous voyez, pour celui-là, j'y reviens un petit peu plus. Il est un peu moins pigmenté que le bronzer, mais c'est pas grave pour un blush honnêtement. Je préfère que ça soit comme ça plutôt que d'en avoir beaucoup trop et que ça tâche. Voilà au niveau du blush. Mais la teinte, je suis pas super fan. C'est pas une teinte naturelle comme j'aime. Moi, je préfère les choses un petit peu plus neutres et j'avais pas l'impression... Je pense que c'était un des plus faciles à porter, il me semble. Mais bon, très beau blush, très belle texture. Les prix chez FM Beauty sont abordables, je trouve. On a des beaux packaging. En plus, la voyez, il est aimanté celui-ci. C'est top. On voit la couleur à travers. Et non, c'est un très très beau produit. J'ai rien à lui reprocher. Je vais mettre mon spray de finition parce qu'il y en a besoin. Je mets mon rouge à lèvres et je reviens tout de suite pour la conclusion. Et voilà pour le maquillage final. Pour les lèvres, j'ai mis le rouge à lèvres du moment que j'aime beaucoup de chez Florazis. C'est le Honey Brown S402. Je ne connais pas le nom du rouge à lèvres mais je vous mettrai le lien de toute façon dans la barre d'infos comme tous les autres produits. Donc on va faire un rapide récap sur les produits que j'ai mentionnés aujourd'hui. Donc vous l'aurez compris, la palette pour moi après trois looks, je la valide. J'adore les lumineux, ils sont magnifiques. C'est du beauty baie. C'est de la qualité beauty baie. C'est magnifique. Je trouve que la color story est très bien faite surtout pour les lumineux. Les mattes, comme je vous ai dit, il y a quand même des doublons mais ce n'est pas une catastrophe. Elle coûte 30 euros pour tout ça et d'avoir une si belle qualité de fard lumineux dedans. Moi, je dis oui à 100% et franchement, c'est une excellente réussite de la part de Beauty Baie. Donc vraiment, elle est top cette palette. Je vous la recommande si jamais vous aimez ce genre de ton là. Vous voyez comme c'est beau, c'est lumineux, c'est scintillant. Le maquillage parle de lui-même. Ensuite, la poudre, j'en reparlerai. Pour le moment, ça va. Là, j'ai mis un peu de spray de finition pour redonner un petit peu de vie à mon visage qui est un petit peu trop mat selon moi. Je vais la tester avec d'autres fonds de teint qui soient un petit peu moins mat pour voir ce que ça donne. Mais là, comme ça, ce n'est pas une catastrophe. Mais je pense qu'elle est un peu trop matifiant pour mon type de peau couplée à un fond de teint qui est déjà assez mat de lui-même. Donc, vous l'aurez compris, je la reteste et je vous en reparle. Les produits de chez RM Beauty, je les valide. Malgré la teinte du bronzer, c'est quand même une belle texture. C'est quand même de beaux produits à des prix qui sont quand même assez abordables. Donc, honnêtement, je vous les recommande quand même. En plus, au moment où vous verrez cette vidéo, on est en plein dans les semaines gold si je ne me trompe pas. Donc, oui, c'est des produits que je vous recommande d'acheter parce que c'est des belles textures. Mais faites attention aux teintes et s'ils sont disponibles en magasin chez Sephora, n'hésitez pas à aller voir si vous pouvez parce que franchement, c'est vraiment chaud comme teinte au niveau de la teinte numéro 2 et je pense que c'est une teinte qui aurait pu convenir à beaucoup de monde. Mais bon, c'est le seul problème que je rencontre donc allez peut-être la swatcher en magasin si vous pouvez. Le blush est très beau et il y a beaucoup de teintes. C'est vrai que c'est des teintes quand même assez particulières selon moi qu'on n'a pas l'habitude ce qui est très bien mais c'est vrai que au blush, je suis très 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 classique donc voilà, j'ai pris celle qui me semblait la plus classique. Enfin bref, vous l'aurez compris, c'est quand même une réussite. C'est les produits que j'ai appliqués aujourd'hui. Je les aime beaucoup. J'aime beaucoup le maquillage que j'ai réalisé. Ce sont d'excellents produits. Dites-moi vous si vous avez testé ces produits-là en commentaire ce que vous en pensez que ce soit la palette, blush, bronzer, est-ce que vous avez rencontré le même problème de teinte que moi. Dites-moi tout ça en commentaire, ça m'intéresse. Moi sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 ...